Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Alors comme vous voyez aujourd'hui, je n'ai pas fait de balade et de sortie parce que j'étais vraiment fatiguée. J'avais une migraine assez importante avec des douleurs au niveau du dos, donc je n'ai pas pu sortir ni faire mes virées. Mais j'ai pu lire quand même parce que ça m'a permis de me reposer un peu et de lire beaucoup de livres. Et alors j'ai lu beaucoup de livres mais comme d'habitude vous savez que je ne parle que des 4 et 5 étoiles et des 6 étoiles aussi, je préfère. Et je ne veux pas trop critiquer les 1, 2 ou 3 étoiles, à mon sens ça ne servira à rien. Donc je préfère vous proposer la crème de la crème de ma lecture. Et aujourd'hui on va parler de mes lectures des 15 premiers jours du mois de juin. Dans les commentaires on m'a demandé de parler de la fantaisie romance. C'est vrai que ce n'est pas mon domaine de prédilection, moi c'est plutôt de la romance historique, de la romance contemporaine. Et cette romance là, je ne sais pas que je ne la connais pas très bien, mais je ne m'y intéresse pas beaucoup. Et pendant ces 15 jours où j'étais vraiment fatiguée, j'ai pris le temps de faire des recherches. Et j'ai lu quelques romances fantaisie. Donc il y a celles qui m'ont vraiment subjuguée, d'autres qui m'ont laissée vraiment de marbre. Et là je vais parler de deux romances fantaisie qui m'ont subjuguée. Je vais commencer par La Passe-Miroir, le tome 1, Les fiancées de l'hiver, de Christelle Dabos. C'est l'histoire d'Ophélie qui a des dons extraordinaires. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima, comptant la fiancée à Thorne, du puissant clan des dragons. Et donc la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. Mais elle ne sait pas pourquoi elle a été choisie, pourquoi elle doit dissimuler sa véritable identité. Et sans le savoir, Ophélie va devenir le jouet d'un complot mortel. J'ai adoré l'univers de cette histoire, l'ambiance, tous les personnages. Le personnage d'Ophélie est très très attachant. Le style de l'auteur est extraordinairement simple. Il n'y a pas d'excès, mais vraiment très agréable à lire. Et les personnages ont chacun son caractère et sa personnalité. Et c'est ce qui fait que je ne me suis pas ennuyée, mais pas du tout. Et même les personnages que je devais détester, je les ai adorés quand même. Et vous allez vous sentir concernés par chaque histoire de chaque personnage dans ce roman. J'ai beaucoup aimé les héros et j'ai adoré Ophélie parce qu'elle a du caractère. Et sa personnalité va se développer tout au long du roman. On la voit maladroite, timide, mais au contraire pas faible du tout. J'ai aimé le fait aussi de l'avoir évoluée, ouvrir les yeux sur certaines choses qu'elle croyait réelles et qui ne l'étaient pas. La fin de ce livre est sublime et elle va ouvrir la porte à d'autres tomes que je lirai vraiment avec plaisir. Donc je conseille ce livre à toute personne qui veut commencer la lecture de la fantaisie romance. Et je lui donne un 5 sur 5. Dans mon contexte, je vous conseille aussi de lire Legends and Leads de Travis Baldry. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes anciennes vidéos. C'est une fantaisie romance extraordinairement belle qui parle d'une histoire d'amour et d'amitié communautaire. Une histoire qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Et j'en ai déjà parlé, je vous conseille vivement de lire Legends and Leads. Je passe maintenant à une autre fabuleuse lecture dans la fantaisie romance. C'est un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas. C'est l'histoire de Fer qui, en chassant dans les bois enneigés, voulait seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant un fée. Et la voici emmenée de force à Pritiane, au royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique. Et son geôlier n'a rien d'un monstre. Alors, Tamlin est un grand seigneur et fée. Et il la traite comme une princesse. Et pourtant, quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels ? A l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs ? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix-là. Ce qui fait la différence entre une bonne fantasy romance et une autre qui soit moyenne ou pas bonne du tout, c'est l'univers dans lequel l'auteur va faire évoluer ses personnages. Et avec Sarajimas, vous pouvez être sûr que cet univers va être sublime. Et Sarajimas va nous faire découvrir Pritiane. Mon Dieu, quel monde extraordinairement beau ! Vous allez découvrir avec plaisir les cours du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Sous la montagne, la cour de l'aube, du jour et celle de la nuit. Ce sont de tout petits détails qui font que l'histoire est sublime. Tout est magique, féerique, fascinant, étincelant dans ce livre. Tout est parfait. Pour moi, je pense que c'est une réécriture du conte de la Belle et la Bête, mais d'une manière féerique, magique. Il y a de la, comment dire, de la poudre magique qui sort de la tête de Sarajimas et qui fait un mélange extraordinairement époustouflant. Or, si vous aimez le monde des fées, des créatures extraordinaires, vous allez vraiment adorer ce livre. Ce qui m'a le plus impressionnée, c'est le côté réel. Alors, l'auteur a tellement travaillé les détails et on a l'impression qu'on connaît ce monde. La britienne, on connaît depuis toujours. Et on évolue en étant subjuguée, mais en connaissant quand même certains détails. Oui, mes amis, je vais vous dire, si vous voulez connaître la félicité, lisez ce livre. Je trouve qu'il est excellent. Je vous conseille vivement de lire Un palais d'épines et de roses de Sarajimas et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à mes fabuleuses relectures de cet été dans la romance historique. Et cette relecture m'a fait un plaisir fou parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livre de cette romancière. Il s'agit de Ruth Langan. Je ne sais pas si vous connaissez et je vais vous parler maintenant de Terre de Passion. L'histoire se passe en 1880 en Amérique. Les héros sont Isabella et Mathieu. Alors, seuls et sans ressources, Isabella McCree répond à l'annonce matrimoniale de Mathieu Prescott, un riche fermier qui dresse des chevaux sauvages. Mais une fois sur place, elle reçoit un choc quand l'intéressé lui affirme d'un ton glacial n'avoir aucune intention de se marier. Consternée, Isabella découvre alors que c'est Aaron, l'aîné des quatre enfants de Mathieu, qui a écrit la petite annonce. C'est une délicieuse romance qui m'a charmée déjà il y a plusieurs années et le charme continue. C'est une histoire d'amour magnifique dans un paysage à couper le souffle. Je vous conseille vivement de lire cette romance et je lui donne un 5 sur 5. Je vais vous conseiller une autre pépite. C'est la vallée de l'espérance de Linda Trent, en anglais, Beloved Wife. Alors, c'est une romance qui est sortie en 1992. Vous allez me dire, c'est une vieillerie. Eh bien, moi je vais vous dire, écoutez, c'est dans les plus vieilles marmites qu'on fait les meilleurs potages, les meilleurs agouts, les meilleurs tagines aussi, pourquoi pas. Donc, allez-y, plongez dedans, lisez-le. Alors, je vais vous dire de quoi ça parle. Ça a été traduit en 2008, en version française. Et donc, c'est l'histoire de Annie Baker qui a été abandonnée par l'homme qu'elle aime. Et en plus, elle se croit enceinte. Et donc, elle répond à la petite annonce matrimoniale d'un riche fermier du Texas. Elle va lui cacher sa grossesse. Bon, c'est condamnable, mais bon. Mais ce n'est pas le seul moyen d'assurer un avenir d'essence à son enfant, comme vous pouvez le comprendre. Mais, elle se rend sur place pour découvrir que Clay Morgan, son futur mari, lui a également menti. Il a dissimulé un secret. Donc, il n'a pas deux filles, comme il le lui a affirmé dans sa lettre, mais cinq. Et le moins qu'on puisse dire est qu'aucune ne semble ravie de l'avoir. J'ai beaucoup aimé ma lecture et je l'ai lue en une nuit. Ça, je peux vous l'assurer. Mais je l'ai lue il y a longtemps déjà et relue à plusieurs reprises. Et j'aime bien ce scénario de mariage par petites annonces. Bon, c'est un classique. Mais, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé les héros, que ce soit Clay ou Amity, les cinq filles. Vous allez rire aux éclaves. Vous allez adorer. C'est un roman vraiment très, très touchant, d'un romantisme extrêmement. Et vous allez voir que la plume de Linda Trent est fabuleuse. Elle est faite de petites subtilités qui vont vous faire un plaisir immense. Donc, je vous conseille vivement de lire La Vallée de l'Espérance de Linda Trent et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à mes nouvelles lectures avec Lauren Heath avec le conte diabolique en anglais In Bed With The Devil. C'est sorti en 2008. Il a été traduit dernièrement en 2022. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, c'est le tome 1 de la série Scoundrels of St. James. Les héros sont Lucien et Catherine. Lucien London est le conte diable. C'est un voyou et un homme accusé de meurtre qui a grandi dans la violence des rues de Londres. Or, une vieille lady risque tout pour s'associer à Lord London car elle n'a pas le choix. Et pour protéger ceux qu'elle aime, elle ferait tout, même pactiser avec le diable lui-même. Donc, Lucien n'a pour désir que de rechercher la respectabilité et une épouse. Mais les femmes qu'il choisit n'ont pas la finesse requise pour faire une lady. Et lorsqu'il reçoit Lady Catherine avec son improbable demande, il sait qu'il n'en sortira pas indemne. Merveilleuse histoire d'amour de Lauren Heath. Je ne suis pas étonnée. Toutes les histoires de Lauren Heath sont exceptionnelles. Vous allez adorer. Les héros sont très, très forts de caractère. Leur relation est intense dès le départ. Les sentiments, par contre, de Lucien vont évoluer au fur et à mesure parce qu'au début, il est amoureux d'une autre femme. Et au fur et à mesure, il va tomber sous le charme de Catherine. et vous allez beaucoup aimer. Vous allez peut-être pleurer. Vous allez beaucoup rire. Les personnages secondaires sont très, très bien travaillés. Lady Catherine Mavry est magnifique. Elle est d'une force extraordinaire. Elle veut Lucien et elle va tout faire pour arriver à le toucher, arriver à être avec lui, à lui montrer son amour. Et la fin est époustouflante. Donc, je vous conseille vivement de lire le conte diabolique de Lorraine Heath. C'est le tome 1 de Scoundrels of St. James. Il vient juste d'être traduit. Donc, il faut aller l'acheter ou bien chercher à le lire en e-book ou bien en audiobook. Et je lui donne la note de 5 sur 5. Allez, maintenant, on va mettre les projecteurs sur la belle Julia Quinn. Cette romancière a plein de charme. Mais je vais vous dire quelque chose. Julia Quinn a existé avant la famille Bridgerton. Et elle existera. Et elle existe maintenant aussi après la famille Bridgerton. Donc, je vous conseille de lire les autres séries de Julia Quinn qui sont vraiment excellentes. J'en ai parlé la dernière fois avec un goût de paradis en anglais Just Like Heaven de la série Smythe Smith Quartet. Le style de Julia Quinn est très fin, très léger, avec beaucoup d'humour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la série Les Lindens avec Je t'offrirai la lune Everything and the moon. Ce livre est sorti en 1997 mais il vient juste d'être traduit en français en 2022. Et ça se passe en 1809. C'est le tome 1 de la série Les Lindens et les héros sont Robert et Victoria. Quand Victoria, Lynden et Robert Campbell se rencontrent, c'est le coup de foudre. Donc, Victoria est la fille d'un viscère. Robert est comte de Macclesfield. Et donc, le tout n'est pas vraiment rose. Ce n'est pas facile parce que leurs pairs respectifs ne veulent pas entendre parler de cette idylle. Ils réussissent à les séparer en les manipulant. Chacun de son côté, bien sûr. Et 7 ans passent et chacun va essayer d'oublier l'autre. Donc, Victoria est devenue gouvernante pour gagner sa vie et Robert ne fait que survivre depuis qu'il a perdu l'amour de Victoria. Mais le destin leur joue un drôle de tour. Donc, il se retrouve quand Robert se rend en visite chez les patrons de Victoria. Donc, il veut prendre sa revanche et elle veut l'oublier mais ils échoueront tous les deux. Ma lecture a été très agréable. J'ai toujours eu cette sensation quand je lis les livres de Julia Quinn. Cette finesse, cet humour, la façon d'écrire, elle est vraiment une façon spéciale d'écrire qui vous enchante dès le départ. C'est une histoire de coup de foudre. Même si vous n'y croyez pas, essayez quand même, essayez de le lire. Et c'est une histoire aussi de manipulation. C'est-à-dire, quand un couple s'aime et il y a la manipulation des parents, la plupart du temps il y a des problèmes mais ça a causé une séparation qui a duré sept ans. Il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de non-dits, mais c'est tellement bien écrit avec finesse, avec tendresse, vous allez adorer. Donc, je vous conseille vivement de lire Je t'offrirai la lune et je lui donne un 5 sur 5. Je vais vous conseiller aussi de lire une autre série de Julia Quinn qui est venue, qui a été écrite bien avant les Bridgerton. C'est la série Bubble Stock. Bon, il y a trois tomes. Je vais vous présenter mes préférés. Il y a Mlle la Curieuse, What Happens in London ? Et ce que j'aime chez vous, 10 things I love about you. Je commence par Mlle la Curieuse, en anglais What Happens in London, sortie en 2009 et traduit en 2012. C'est le tome 2 de la série Bubble Stock, les héros sont Sir Harry et Lady Olivia. Ex-soldat, Sir Harry Valentine se cantonne désormais à des travaux de traduction pour le ministère de la Défense. Jusqu'à ce qu'on lui confie une mission inattendue. Le prince Alexei, soupçonné d'être un espion bonapartiste, courtise depuis peu Lady Olivia Bubble Stock, la voisine de Harry. Donc, il faut absolument contrecarrer cet édyle et par pur patriotisme, Harry va accepter de jouer les prétendants auprès de cette petite peste qui le pille derrière les rideaux de sa chambre. Mais lorsqu'il se retrouve dans le rôle du rival face au fringant russe, il découvre tout à coup que sa jalousie est bien réelle. J'ai adoré ma lecture. Les héros sont d'une fraîcheur. Avec Lady Olivia, qui est une héroïne drôle, fraîche, Harry au départ est très froid, sévère, mais rapidement, il est intrigué par sa voisine qui est vraiment curieuse. Il va adopter une attitude différente pour nourrir la curiosité d'Olivia. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de la taquiner. Et par la suite, on va aimer comment il va se rapprocher. et on va sentir une véritable alchimie entre eux. Et cette alchimie va se transformer en tendresse. Et on sent que l'amour va naître au fur et à mesure. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Julia Quinn qui a mis tout ça, tout ce que je viens de vous dire, dans une marmite de sorcière. Et elle nous a sorti ce fabuleux livre. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Et donc, je vous conseille vivement de lire Mademoiselle la Curieuse et je lui donne un 5 sur 5. On passe à un autre livre que j'ai adoré de la même série. C'est Ce que j'aime chez vous en anglais 10 things I love about you. Sorti en 2010 et traduit en 2019. Ça se passe en Angleterre en 1822. Et les héros sont Sébastien et Annabelle. Alors, Sébastien Gray est un vaurien mais il est beau comme le diable et il cache un secret. La famille d'Annabelle Winslow est l'élue la Winslow la plus pronde à dire ce qu'elle pense et aussi la plus rapide à s'endormir dans une église. Et donc, l'angle de Sébastien est le comte de Newbury. Et s'il meurt sans héritier, Sébastien sera son légataire universel. Et bien sûr, ce dernier déteste Sébastien et il est prêt à tout pour que cela n'arrive pas. Donc, Lord Newbury a décidé qu'Annabelle était la solution à tous ses problèmes. Donc, Annabelle ne veut pas épouser Lord Newbury surtout lorsqu'elle découvre qu'il a autrefois courtisé sa grand-mère. Donc, mon Dieu, j'adore Julia Queen, j'adore ses livres. Écoutez, lisez les autres livres de Julia Queen, ils sont extraordinaires. Lisez ses livres que je suis en train de vous présenter maintenant. J'ai adoré ma lecture. J'ai vraiment aimé les héros mais vous allez beaucoup, beaucoup rire. Sébastien est grandiose, la grand-mère est fabuleuse. Je pense que c'est dans cette série que le côté génial de l'écriture de Julia Queen a été dévoilé. Et vous allez comprendre quand vous allez lire les tomes que je viens de vous présenter. Je vous conseille vivement de lire ce que j'aime de chez vous et je lui donne un 5 sur 5. Alors, mes chers amis, dans la deuxième quinzaine du mois de juin, je mettrai les projecteurs sur Joanna Choup que j'aime de plus en plus. Et donc, d'ici là, envoyez-moi des commentaires pour me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous connaissez les livres que je vous ai présentés et si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture. et bien sûr.